Après deux défaites à zéro point pour prendre quatre, j'ai imaginé que ça fait plus vraiment bien à la tête. Oui, c'est en train de quatre, c'est renouveler de la victoire, c'est assurer une troisième victoire en constitutif à Chamby, c'était hyper important pour la tête. Et surtout quand je me disais que c'était important pour gagner ce soir, le contrat est rempli comptablement, on s'est fait peur. Mais je vais faire gagner avec Sarah Manière, avec la manière et l'heure de la match. Tu mettais beaucoup d'importance dans le fait de construire cette victoire, construire ce match. Là à chaud, comment tu juges un peu la prestation d'ensemble ? J'ai trouvé qu'on a manqué beaucoup d'énergie, on s'est pas beaucoup déplacé en défense, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a perdu tous les contacts en première mi-temps, j'ai trouvé manque d'énergie, manque de déplacement. Le retour au jeu était trop long, je ne suis pas satisfait de la première mi-temps, mais d'ailleurs je l'aurai dit à la mi-temps. Je ne suis pas satisfait de cette première mi-temps-là quand on est dans la situation comptable qu'on est aujourd'hui, qu'on passe plus. Alors on va aussi remettre en cause certainement notre process de la journée, peut-être que c'était une journée très longue, j'ai senti moi la journée longue. Alors si moi il n'y a rien fait ce soir, j'ai senti que c'était long, certainement que pour eux c'était long aussi. Donc à moi de remettre en cause le process de la journée certainement, il y a eu de remettre en cause leur investissement sur la première mi-temps. Ce qui est intéressant par rapport au scénario du match, c'est à la vue de l'essai qu'on construit, le deuxième essai construit, c'est des choses qu'on avait travaillées, scénariser à l'entraînement pour essayer de construire un docteur. Donc sur ces points-là, il y a des choses positives quand même, parce qu'on a quand même encore marqué deux fois ce soir. Donc c'est satisfait par rapport à ça. Il y avait ce grand intérêt de tenir bon dans la deuxième mi-temps, après avoir échappé, essayé d'échapper quelques points à Aurillac, que ce soit entre la 40e et la 60e, ou même après. Est-ce que là, vous faites moins trois entre la 40e et la 60e, et finalement vous arrivez à inverser la tendance alors que vous êtes mené par la première fois du match ? Oui, on a subi le début de deuxième mi-temps, on a été sous pression. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notre calme, notre maîtrise, le fait de scénariser les choses, ça a montré qu'en étant patient, bien sortir du camp, ça a été encore un petit soucis ce soir, me semble-t-il. Je ne crois pas qu'on a dû sortir de notre camp, d'être patient dans le camp adverse encore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a été tête froide sur des moments clés. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que par rapport à le scénario du match qu'on avait envisagé avec ces pénales touches et repartir sur les choix des joueurs, je trouvais que c'était en cohérence avec la semaine de travail. Est-ce que tu penses qu'il y a une expérience collective qui se forge dans ces moments, dans ces money time un peu ? Peut-être aussi des souvenirs de l'année dernière qui peuvent être positifs, négatifs, mais de fin de match hyper tendu. Vous en avez vécu quelques-unes aussi cette année, mais est-ce que ça fonde aussi un peu une énergie en groupe ? Si je suis honnête, autour de la 28e, je pensais que la victoire allait nous échapper. On était dominés, on n'arrivait plus à mieux bien construire et bien sortir du camp. Ce que j'ai aimé, c'est cette capacité à ensuite aller chez eux, maintenir de la pression et gagner le momentum. Aujourd'hui, on est en train de se construire, bien évidemment. On est encore à 17 blessés ce soir, et quand je vois que Yann Kitwanga sort blessé, que Green Bank, ça serait 19. Le sonnet actif est déjà assez restreint, on a beaucoup de blessés. Je suis en train de réfléchir à comment on va aller à Montauban, peut-être que je mettrai Tanguy Kerdrein en 4, parce qu'à l'heure où je parle aujourd'hui, il n'y a que Cekilinabou disponible pour aller en seconde éleur pour aller jouer à Montauban un vendredi prochain. Donc là, c'est une grosse problématique, bien évidemment. Les banches, je dis souvent que les ventres des solutions et les mauvaises excuses, on va pas se trouver des excuses, on va se trouver des solutions. Et on va essayer de repartir de bons pieds. Je sentis le droit très fatigué sur la fin de bloc. Donc à nous aussi d'étudier notre construction de semaine, parce que même si on s'entraîne dimanche, on va bien étudier notre capacité à enchaîner. Pour pouvoir exister à Montauban ? En fait, le match, tu t'entraînes pas pour perdre le match. On connaît la dureté de gagner à Sapiac, on connaît le contexte, l'admonstère, c'est toujours très hostile. Lors d'un rencontre à domicile, on n'a pas été de très grande qualité. Bon, Colombie leur avait posé beaucoup de problèmes, Grenoble leur a posé beaucoup de problèmes. Donc voilà, c'est aussi à nous de nous servir de ces matchs-là. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions quand on voit la capacité à Grenoble de gagner 28 euros en deuxième mi-temps ? Donc on va essayer de, même si on a déjà réfléchi et préparé notre game plan par rapport au dernier match, il a manqué l'heure à étudier ce soir. Donc une fois qu'on a regardé celui-là, on pourra se croquer sur la suite. Parce qu'ils ont joué brief à 19h, mais je ne connais pas le résultat, je ne sais pas ce que ça a donné. Ils ont perdu. Ils ont perdu, on aura perdu 5 bonus.